Yes! Salut guys! Mon nom est JP, bienvenue à Freeride Québec. Aujourd'hui c'est un petit épisode très court juste pour vous dire qu'on a atteint les 2000 followers sur la page de Freeride Québec et on a aussi atteint les 200 000 views quelque part la semaine passée je crois. Ça fait que comme j'avais fait la dernière fois avec les 1000 followers, je voulais vous dire un gros merci. C'est très apprécié de voir le support que les gens ont donné dans la dernière année. Je sais que ça n'a pas été l'année la plus facile mais au moins on a fait du bike et ça semble s'ennuyer encore comme ça pour cette année. Regardez, c'est pas grave. J'ai des super belles images qui s'en viennent de nos trails locales, des trails un petit peu partout au Québec. J'ai des super belles collaborations que vous annoncez qui s'en viennent mais je peux pas rien dire pour l'instant mais ça s'en vient. Vous allez voir ça va être une super belle saison. Donc encore une fois, un immense merci, c'est très apprécié. Venez me dire un petit bonjour sur les médias sociaux, je prends le temps de répondre à tout le monde. Et si vous me croisez dans les trails, vous me direz un petit bonjour, ça me fait toujours plaisir. Alors, cette semaine, je vous présente un court vidéo qui a été filmé au Mont-Saint-Anne l'année passée. C'est une piste de danuelle qui s'appelle l'ancienne. C'est un petit segment très court qui prend à peine deux minutes mais il est vraiment cool donc je voulais vous montrer ça. Et encore une fois, si vous appréciez le contenu d'aujourd'hui, vous pouvez vous abonner et vous allez voir la suite la semaine prochaine. Bon, l'ancienne. C'est la première fois que je le fais en vingt-neuf, je pense. Ça va être intéressant. C'est vrai, je suis en X-Law. Zappa, ça va être plus tard aujourd'hui. C'est vrai, c'est quand on ne regarde pas ce que tu fais. Avec l'ancienne, ma particularité, c'est qu'il y a beaucoup de racines. Et elles sont très glissantes. Still, une petite piste pour pratiquer vos skills. Hé, c'est quoi cette nouvelle ligne-là? C'est une fague. Trop de monde qui ont essayé de passer à la gauche de la roche, puis ça a fait une nouvelle ligne qui n'a pas rapport. C'est sûr qu'ils disent arrêtez de faire du DH, achetez-vous un N0, puis apprenez à pédaler. Ça, c'est la vraie vie. Cheers, guys. Un gros merci d'écouter. Je pense que ça va faire du bien de présenter un petit peu de vidéos de DH, puis de double noire, puis de gros stuff gnarly. Je sais que j'ai présenté un petit peu plus de trucs familiaux cette semaine, ou cette année plutôt. Il faut se diversifier, mais faites-vous en pas. Ça reste Freeride Québec, c'est pas Cross Country Québec. Je vais continuer à vous montrer du gros stock, ça s'en vient. Merci, guys.